Les feuilles sortent de l'eau et s'étalent largement pour recevoir le plus de lumière possible. Côté ciel, les feuilles sont brillantes, recouvertes d'une cire protectrice contre le dessèchement. L'autre côté est plus poreux et peut absorber l'eau. Les tiges sont animées d'un mouvement de spirale dû au fait que les cellules se multiplient en tournant le long de la tige. L'ouverture de la fleur laisse apparaître successivement les sépales, verts, protecteurs du bourgeon floral. Les pétales, vivement colorés, qui attirent les insectes pollinisateurs. Et au centre, les étamines, organes mâles de la fleur, chargées de pollen. A la tombée du jour, la fleur se referme, protégeant ainsi ses composantes les plus fragiles. En accélérant le temps, ces images révèlent au regard la vie de la plante en relation avec son environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada